C'est un constat dans le secteur du cinéma. En tel événement, quand ça arrive dans d'autres secteurs, vous allez constater que tout le monde est debout pour vraiment contribuer. Chose qui est un peu minimisée dans le secteur du cinéma aujourd'hui. Surtout côté professionnel. Quand vous voyez depuis que le festival a commencé depuis six mois avant aujourd'hui, il est rare des cinéastes professionnels qui n'ont plus leur temps de nous appeler ou bien de décloser notre appel pour dire ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de contribuer. On n'a vu personne professionnellement. Nous, nous avons quand même pris le courage d'aller vers le cinéaste professionnel pour le faire savoir que ce festival, c'est pour la Guinée. Ne voyez pas, parce que la Guinée, on a habitué, c'est la tête de quelqu'un qui t'amène sur son projet. C'est la tête de quelqu'un. En tout cas, s'il n'est pas sur le projet, pour lui, vraiment, c'est bon. Ça ne le regarde pas. De toutes les façons, quand on dit cinéaste, un cinéaste, cinéaste conscient, quand on parle de cinéma, c'est cinéaste la première des choses qu'il va faire. Il va tout abandonner pour se concentrer sur ce qui est du cinéma. C'est pourquoi nous, on l'a dit, ce projet n'est pas personnel. C'est national et international. Parce que ce festival a beaucoup de privilèges. Il peut exporter ici le cinéma guinéen à l'étranger. Il peut envoyer des investisseurs d'ailleurs pour venir contribuer pour le cinéma guinéen. D'ailleurs, le festival a beaucoup d'opportunités qui peut donner, même peut-être l'année prochaine, dire que certains cinéastes guinéens vont quitter pour aller s'ajouter au festival en Côte d'Ivoire ou au Maliou, mais en France ailleurs pour la bonne organisation. Ailleurs encore, ils vont nous envoyer des gens aussi qui vont nous aider à organiser ici, qui ne sont pas de notre pays. Voilà cet échange-là. C'est une façon de mélanger les cultures. C'est une façon de créer des collaborations. Mais ici, chez nous, les cinéastes, surtout les professionnels, en tout cas la majorité, sont retraits pour dire peut-être que ça, c'est un projet à eux. Ou bien ils font même projet que nous. Peut-être que c'est un même festival qu'ils aussi font. Ils ne vont pas vouloir que ce festival, ils ne vont pas contribuer pour que ça avance parce qu'ils font la même chose. Mais est-ce que nous les organisons de la même manière ? Non. Est-ce que vraiment il n'y a pas quelque chose que nous, nous faisons qu'ils ne vont pas faire ? Même nous, chaque festival ici en Guinée, on pousse, on accompagne. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Mais cette année, nous, on n'a pas vu ça encore. Ce n'est pas parce qu'on est en train de les critiquer, mais on les invite. Il n'est pas trop tard. Levez-vous parce qu'on parle de cinéma. Levez-vous parce que quand il s'agit de cinéma, c'est les cinéastes. Donc si ça marche, c'est pour nous les cinéastes. Si ça se gâte, que je ne le souhaite pas, c'est pour nous les cinéastes qui se gâte. Donc c'est un appel que je lance dans le secteur du cinéma. Que ce festival de 21 au 22 mois de septembre, ça n'a qu'à être du jamais vu. Une façon d'inviter nos responsables à savoir que nous vivons, nous méritons d'être écoutés, dire à ces entrepreneurs, à ces institutions que le cinéma mérite. Parce que quand on dit aujourd'hui, ça ne va pas dans l'autre pays, c'est les comédiens qu'on va appeler pour des skis. Les artistes, quand ils ont besoin vraiment des acteurs, c'est les comédiens qu'ils vont prendre, n'est-ce pas ? Le gouvernement, en tout cas les entreprises, pour les spots, c'est les comédiens qu'ils prennent. Alors les comédiens se sont levés pour fêter leur cinéma, le cinéma sur scène. Levez-vous aussi, accompagnez-les. Sous-titrage Société Radio-Canada